Chers amis bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un film, un film de 1957 du réalisateur Sidney Lumet, 12 hommes en colère. Ce film est pour moi le film du confinement, le film de la période Covid et je vais vous expliquer pourquoi. 12 hommes en colère porté par Henri Fonda qui est magistral dans ce film, c'est l'histoire de 12 jurés aux Etats-Unis à New York en 1957 qui vont devoir statuer sur la culpabilité ou non d'un jeune garçon de 18 ans. Ce jeune garçon de 18 ans on le verra très peu à l'image, en fait il n'apparaît que quelques secondes et il est là aussi dans le boîtier du DVD, là où on voit son regard apeuré, l'acteur joue quelques secondes et joue admirablement bien. 12 hommes, 12 hommes au parcours professionnel différents, 12 hommes à la vie différente qui se retrouvent dans une pièce pour discuter, pour statuer sur la culpabilité d'un garçon. Il aurait tué son père ou plusieurs témoins l'auraient vu ou entendu tuer son père. La loi demande à ce qu'il y ait d'abord un vote avant les échanges. Si les jurés sont tous d'accord, ils devraient être à l'unanimité, alors le garçon est reconnu coupable ou innocent. Le vote se fait, 11 jurés sur 12 indiquent que le garçon est coupable. Un seul juré non coupable. Il est joué, ce juré, par Henry Fonda. On interroge pourquoi donc ne pas l'avoir désigné comme coupable ? Les témoins ont été crédibles. Oui, ce garçon a tué son père. Mais, dit ce douzième juré, je précise qu'on ne connaît aucunement les noms ici, c'est juré numéro 1, numéro 2, numéro 3, et ça n'a pas vraiment d'importance pour l'histoire. Précise donc ce juré, joué par Henry Fonda, il existe un doute raisonnable. Et je souhaite que nous prenions une heure au moins pour discuter de ce que nous allons faire et de ce sur quoi nous allons statuer. Le président des jurés indique, en effet, dans une phrase qui est sans doute magnifique, mais plein de bon sens, la vie d'un garçon vaut bien une heure de notre temps. Le doute raisonnable, c'est tout l'intérêt de ce film. Parce que ce juré qui est seul contre tous au départ, va parvenir, et je ne spoile pas ici parce que je pense que vous avez tous plus ou moins entendu parler de ce film, arriver à les convaincre. Une heure et demie, c'est le temps du film, une heure, un peu plus d'une heure et demie, une heure trente-huit, c'est le temps du film et c'est aussi le temps de l'action. Il n'y a pas de coupure. Nous sommes le jour le plus chaud de cette année 1957, nous sommes à New York. L'orage va venir, il fait très chaud, les gens ont envie de partir. Mais il existe un doute raisonnable. Et il va démontrer que les témoins ne sont peut-être pas si fiables que ça et qu'il ne faut pas, sans doute pas, en tous les cas, si l'on veut être rigoureux, se fier à la parole des témoins. Ce film est à voir, je ne sais pas si c'est un chef d'oeuvre, mais en tout cas c'est une oeuvre magistrale. Cela a d'abord été un téléfilm, puis il a été adapté au théâtre en 1956, puis est redevenu un film en 1957, pour redevenir une pièce ensuite. Il a d'ailleurs été plusieurs fois joué en France. Ce n'est donc peut-être pas un chef d'oeuvre quoique, mais une oeuvre. Il emprunte bien sûr au théâtre, mais également au cinéma. La lumière va diminuer tout au long du film, sous prétexte de l'orage et de ce jour le plus chaud qui annonce cet orage. Ce qui fait qu'on va être plus concentré sur les personnages et surtout, on va voir que l'ambiance va devenir plus terne. Mais plus que ça, la focale va changer, les caméras vont changer au cours du tournage pour que la focale rétrécisse un petit peu le décor. Ce qui va nous donner une sensation d'angoisse. Le doute raisonnable. Pourquoi ai-je dit au départ que « 12 hommes en colère » de 1957 est le film de la période Covid ? Parce qu'au cours de cette période, il n'y a eu aucun doute raisonnable. Lorsqu'un grand professeur de médecine, prix Nobel en 2008, débarque sur un plateau télé et affirme que le Covid, que le SARS-CoV-2 est une invention humaine, une invention chinoise, il y aurait dû avoir un doute raisonnable. Mais c'est un grand témoin et on le croit. Lorsqu'un professeur de médecine très reconnu qui a beaucoup publié sur YouTube annonce qu'il a déjà trouvé le traitement à un virus que l'on ne connaît pas, il n'y a pas eu de doute raisonnable pour la plupart des gens. C'est un grand professeur, un témoin crédible, nous l'écoutons. Ce film-là nous montre que les témoins qui semblent être crédibles, ceux qui ont vu, ceux qui ont entendu, ne le sont peut-être pas tant que cela. Le doute raisonnable est quelque chose d'extrêmement important lorsque l'on va juger un adolescent, un jeune adulte ou n'importe qui d'autre, ou lorsque l'on va juger d'un traitement pour une maladie. Le doute raisonnable est ce qui nous a manqué en cette période. Le doute raisonnable est ce qu'il manque aujourd'hui aux journalistes qui interrogent les scientifiques. Le doute raisonnable est également ce qu'il manque parfois à certains scientifiques. Je recommande donc de regarder pour tous ces gens-là, journalistes, scientifiques et même publics, pour qui le doute raisonnable ne peut exister, douze hommes en colère. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de m'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche, je vous dis à bientôt, au revoir.